de retour sur mass effect alors c'est pas un petit bout de temps que j'ai lancé donc je me souviens plus trop où on en était je crois qu'on avait on était sur pharos sur ferros pardon je sais plus ah oui on avait fait on avait délogé les guets qui étaient sur la planète c'est plus si on avait fait d'autres cd les autres systèmes ou pas percule je ne sais plus si on avait été ah merde ah oui non je devais reprendre ah quel coup je devais reprendre l'ascenseur tout ça ah ouais je suis arrivé ah 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 un message urgent du pc je transmets shepard ici l'amiral à quête du pc de l'alliance nous faisons face à une crise que vous seuls pouvez résoudre que voulez vous que je fasse amiral l'alliance possède une base où nous testons nos prototypes militaires dans des simulations à pâle réel or l'une des ivs qui simule les tactiques ennemis ne répond plus à nos commandes d'annulation elle se rebelle vous voulez dire que cet ordinateur est devenu autonome nous ne sommes pas stupides shepard il ne s'agit que d'une intelligence virtuelle pas d'une ia elle n'a pas de conscience propre et n'a accès à aucun réseau nous avons observé les procédures légales mais les ivs sont essentiels à toute opération militaire en quelques nanosecondes elles peuvent analyser des milliers de rapports et réagir en conséquence traverser la zone de test pour accéder au noyau de vivée et la désactiver manuellement vous ne pouvez pas la désactiver à distance nos garde-fous n'ont pas fonctionné l'iv opère en circuit fermé elle n'a donc aucun accès aux systèmes externes mais nous ne pouvons pas non plus accéder à ses fonctions bien sûr nous pouvons lancer une frappe orbitale mais la base serait irrémédiablement détruite nous préférons envoyer quelqu'un désactiver le noyau vous en l'occurrence je sais que les spectres sont aux ordres du conseil mais vous êtes humains avant tout vous faites toujours partie de l'alliance et nous avons besoin de votre aide immédiatement l'iv contrôle tout l'armement de la base ainsi que les drones et les défenses automatisées je ne vois que vous pour mener à bien cette mission je sais pas pas chier bonne chance rien 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 ça va être sur celle là je vais faire ça je vais faire ce nettoyage et puis après on retournera par ailleurs en fait j'avais bien fait marrer là le pouvoir psy qui faisait décoller les trucs et tout il va faut peut-être de la puissance techno là et Kedana bim les Gharus Gharus . Tali Allez le dit zebo on va faire ça comme ça Alors, ah il devait manquer des points, oh putain, 31 points, alors projection, lévitation, c'est bien ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, tâche, premier secours, sentinelle, c'est indispensable, ok, c'est cool, c'est bien, projection améliorée, c'est bien, la barrière, on va aussi, tac, cool, ok, la stase, on va, tiens, là, on peut quand même la barrière améliorée, et voilà, très bien, et nous on est à fond, on va peut-être coller un équipement un peu plus intéressant, de 4 par exemple, là, en fusil à pont, je vais pas tout mal, laser, wow, tac, l'ampli biotique, vas-y, hein, je sais pas à quoi ça sert, une armure, peut-être un truc mieux, ouais, la phoenix, ok, 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 allez, qu'est-ce que j'ai là-dedans, là ? les varennes sont des créatures omnivores, affichant une nette préférence pour les proies vivantes, originaire de Tushanka, berceau des Krogan, ce sont des prédateurs sauvages extrêmement résistants, comme d'ailleurs la plupart des formes de vie locales, selon leur place dans la chaîne alimentaire, ils chassent en meute ou se font charognards. Dotés d'une faculté d'adaptation impressionnante, d'un tempérament ultra agressif et d'un cycle de reproduction rapide, ces nuisibles sont omniprésents sur de nombreuses planètes. Dans quasiment tous les endroits visités par les Krogan, des infestations de varennes ont suivi, provoquant de véritables ravages écologiques. De tout temps, les Krogan ont eu une relation symbiotique avec ces créatures, qu'ils ont tantôt combattues pour récupérer leur territoire, et tantôt prises comme animaux de compagnie ou bêtes de guerre, se distinguant n'ayant pas lieu d'être chez les Krogan. L'une des sous-espèces de varennes est dotée d'écailles en métal argenté, ce qui lui vaut le surnom humain de poisson-chien. Super ! Oh là, il y a plein de trucs ! OK ! OK ! Je laisserai le lien... OK ! OK ! Dissipation technoramique... Et voilà ! Je voulais quand même regarder le vache les textures. Je suis où ? Alors, colonie de singe... Je l'emmène. Je suis où ! Je suis où ! Je suis où ! Je suis où ! J'ai déçu ! Y'a déçu ! C'est déjà venu ici en place. C'est parti. Ah, c'est là où du tout le ventin ? Mais ça, j'ai déjà eu celui-là. Je bouge ! Ok, on va monter. C'était par là-bas. J'ai déjà fait ça. Ça m'intéresse pas. Il se débrouille. Je retourne là-bas et puis je vais faire une petite mission. C'est parti. 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 C'est parti déjà. C'est parti. 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 Probable... Compensation du différentiel de pression intérieur extérieur. Oulaoula! 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 Libre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Super. on n'a pas le choix attends si je vais sur la carte donc en fait je pense que c'est là en fait qu'il faut que j'aille ascenseur ce qui est lié vers les tunnels est-ce que j'ai oublié il l'a on va faire ça ok les gars ok on s'en fout c'est pas bien là je peux regarder on a fouillé plus que ça ils ont fait un chemin qui mène nulle part ah il y a des corons je dois terminer ce travail c'est vous le commandant du vaisseau qui vient d'arriver c'est vous le pilote du transporteur si on veut les guets ont tué le capitaine et tous les autres je suis le dernier membre de l'équipage on devrait même pas être ici si ce marchand galarien ne nous avait pas promis une fortune si seulement enfin ça pourrait être pire pourquoi vous n'êtes pas repartie le vaisseau est endommagé oui je ne pourrais pas décoller sans les guets je trouverais peut-être le temps de le réparer mais d'un autre côté sans les guets je ne sais pas si j'aurais envie de partir qu'est ce que vous faites ici moi je surveille juste le vaisseau pour qu'il ne lui arrive rien il ne peut plus voler mais ça nous fait un abri quand les guets attaques vous avez l'air de surveiller quelque chose non enfin si juste un diagnostic du vaisseau il faut que je m'emmède d'ailleurs faïdan m'a demandé un rapport sur où je dois y aller dites moi un peu plus et je pourrais peut-être vous aider non merci vraiment je n'ai pas besoin d'aide pas le temps de parler cette colonie va survivre nous aurons bientôt toute la nourriture dont nous avons besoin j'arrive les gars vous avez fait beaucoup pour nous commandant vous n'allez pas croire que vous m'impressionnez parlez moi de vous Arcelia je faisais partie du service de sécurité le plus gros de mon boulot consistait à empêcher les gosses de taguer les murs d'exogénie et puis tout a changé je n'ai jamais été préparé à ça la seule chose que je demande c'est que ça se termine vite qu'est ce que vous savez sur les guettes qu'est ce qu'ils veulent je ne peux rien vous dire là dessus demandez directement à exogénie si vous voulez des réponses je vous ai fait quelque chose ou bien c'est ma tête qui ne vous revient pas j'ai de bonnes raisons d'être en colère depuis le début on s'est fait entuber par tous ces gros pontes qui n'ont jamais tenu leur promesse ils auraient dû nous envoyer une petite flotte à la place on voit arriver un seul vaisseau et vous n'êtes ici que pour les guettes je parie au revoir commandant c'est bon passez pas l'ascenseur il est où ce putain d'ascenseur ah oui mais ah mais maintenant il doit être utilisable ils sont dans le mi-courant ils sont dans le mi-courant c'est l'utilité mais oui il est bien hop là alors ok Ok les gars on va monter à bord du petit véhicule En route vers la base des guettes, je suis prêt commandant Oh putain, oh putain Ok Oh putain Oh putain J'ai esquivé de justesse Oh la 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 Non mais il est pas mort là Voilà Oh putain Qu'est ce qui me tire dessus encore là Voilà Encore le signal radio Toujours aussi faible Vous voyez quelque chose ? Lisbeth est peut-être toujours là dedans Ca ne fait que quelques jours Evidemment, ah Ok Ah il vient Ok Ah non c'est que vrai D'accord Non mais lui je lui ai dit que j'ai fait tout de même plus Bam Voilà Je vais regarder la carte Ok D'accord D'accord Ok Bon c'est tout con C'est tout con En fait il n'est pas long C'est tout con C'est ma fille Et j'attendrai aussi longtemps Ah il vient du haut Non C'est tout con C'est tout con Et la merde Et la merde Qu'est-ce que les autres ? Il y en a un autre qui se terre là, je ne sais pas où. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah. Bon t'es mort. Voilà. Très bien. Je ne sais pas. Fusille à pompe. Ok, super. Il est là. Ok, super. Ok. Non, ben les gars, on remonte. Encore. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. pas mal de trucs les poings on va mettre un peu de charme toi, 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 qu'est-ce qu'on va faire on va aller, Rex on va te faire tanker j'arrive j'arrive on va peut-être le prendre plus parce que là, qu'est-ce qu'on a dans la carte ok les gars non, il n'y a rien ok ok putain, putain, mais c'est large donc en fait, ça se trouve, avec le Mako, ça passe en fait, bête on va tenter, on va tenter ah ok stop restez où vous êtes calmez-vous, Jong vous voyez bien que ce ne sont pas des guettes reculez, Juliana qu'êtes-vous qu'est-ce que vous voulez commandant Shepard je suis là pour m'occuper des guettes vous voyez vous êtes trop méfiant et vous passez, Juliana moi, je suis soulagée de voir un visage amical je pensais que nous étions les derniers survivants sur cette planète Fajdan et quelques autres colons de Zeus-Op sont toujours en vie mais vous aviez dit que tous les autres étaient morts j'ai dit qu'ils étaient sans doute morts ils ne sont pas morts mais les guettes ne les ont pas épargnés oui ces saloperies de synthétique sont impitoyables est-ce qu'on se rapproche de leur base ? vous y êtes presque ils se sont installés dans le complexe exogénie un peu plus loin le long de l'autoroute ce complexe est une propriété privée, soldat contentez-vous d'éliminer les guettes vos petits secrets ne m'intéressent pas commandant une dernière chose ma fille, Lisbeth elle a disparu ne leur faites pas perdre de temps nous pourrons compter nos morts une fois les guettes éliminées c'est de ma fille qu'il s'agit elle est toujours en vie, j'en suis sûre Juliana, où se trouve votre fille ? elle travaillait dans le complexe exogénie au moment de l'attaque absolument il y a au moins deux ou trois endroits du complexe où elle aurait pu rester cachée enfin pendant un moment si elle est encore là-dedans, je la ramènerai merci commandant, merci qu'est-ce qui a bien pu pousser les guettes à attaquer ? je n'en ai pas la moindre idée il n'y a rien d'intéressant ici exogénie nous l'a répété assez souvent il n'y a rien de personnel, nous devons juste rentrer dans nos fonds parlez-moi de la colonie ça fait quatre ans qu'elle existe nous avions dépassé le millier d'habitants quand les attaques ont commencé la plupart de nos problèmes viennent du manque de ressources il n'y a rien d'exploitable ici et pourtant, on ne veut pas abandonner on commençait à se sentir chez nous ici qu'est-ce qui vous a amené ici ? j'espérais pouvoir prendre un nouveau départ commencer une nouvelle vie me rendre utile à quelque chose au lieu de ça, mes projets se sont effondrés en même temps que la colonie ok restez ici jusqu'à mon retour ne bougez surtout pas d'accord et n'oubliez pas, si vous voyez ma fille oui, t'inquiète puis j'ai si, voilà ils sont vraiment coupés là oui, je suis sûr que ça ira je devrais peut-être leur demander de l'aide oh tiens, tiens, qu'est-ce que tu fais ? vous auriez deux minutes à m'accorder j'ai un petit problème dont j'aimerais vous parler qu'est-ce que vous voulez ? je dois récupérer des données rien de bien compliqué mais ça peut vous rapporter ça m'a l'air un peu trop facile où est le piège ? il n'y a pas de piège c'est un boulot dangereux pour moi mais pas pour vous ce qui veut dire qu'on peut sans doute survivre 10 minutes très réconfortant, merci non, ne vous en faites pas ce n'est rien de méchant il suffit de trouver ma console dans le complexe exogénie et de télécharger les plans dans ce DSO vous voyez, c'est tout simple je m'en occuperai dès que j'aurai le temps c'est parfait, merci ces données sont vraiment précieuses enfin bien sûr, la colonie passe avant tout dites-moi un peu plus sur ces données que vous voulez récupérer ce sont des plans pour des prototypes de mods je suis un indépendant certains de mes mods sont très recherchés je vais devoir vous laisser n'oubliez pas notre petit marché ok je vais essayer de faire passer le petit camion des camions je suis sûr que ça passe je vois quelque chose une sorte de véhicule mais ce ne sont pas des guettes encore le signal radio commandant toujours aussi faible oubliez-les nous, on doit trouver les guettes allez, nous on va on peut jamais ah, boum 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 vas-y allez, on va C'est parti ! Il reste un ! Il reste un ! Il reste un ! Oups, pardon ! Ça va se payer tout ça ! L'autoroute grouille de guette ! Collier récupéré ! On dégage ! Il doit y en avoir un là-dedans ! Il ne faut pas faire ! Mais il ne faut pas faire ! Il faut jouer ! ... On peut descendre ici ? Rien ! Tiens, tiens ! Je suis déçu. Enfin, tu n'es pas encore que dalle. Alors, dans le maco, Meme, meme, meme. Silence radio, dégates en approche ! Silence radio, bordel de merde ! c'est un peu c'est un peu Il y en a un derrière nous. Oh, c'est ça qu'il y en a un derrière nous. C'est quoi ce bazar là ? Oh non. Ah mais ça doit être des trucs qui nous survolent en fait. Ok, c'est des super voyants à l'aider. Ok. Bon. Ah, c'est pas sauvegarde à l'aider, c'est con. Ok. De toute manière. Ok. Ok. Ah, c'est ça dis donc. Ça n'a pas de sens. Il doit qu'il cherche quelque chose. Je perds là. Je perds là. Voilà. Je perds là. Je perds là. Je perds là. Je perds là. C'est que je perds là ça. C'est pas d'invité. Là y'a des trucs... Là y'a d'autres trucs... On va faire un décryptage simple... C'est quoi ça ? Quoi ça ? Alors fusion... Ok... Je suis endommagé... Ok on prend tout... Voilà... Ça va qui derrière là ? Dégagez ! Ok... Est-ce qu'il y'a des trucs par là-bas ? Attention que non... Attention que c'est que du fil d'ici... Donc y'a un autre chemin... Bon... Du vide... Je pense qu'on va être obligé de passer la petite porte là-bas... Oups... A quand la pendaison de crémaillère ? Y'a rien du tout... Qu'on passe là... Du brouillage c'est plus... Impossible de passer ce bouclier... Je sais pas quoi... C'est super ! Et du coup on fait quoi ? Ah... Ah... Ah ah ah... Ok... Ok... Ça commence... Voilà... Bon sang ! Bon sang ! Je suis désolée... Je vous prenais pour des guettes ou des barrennes... Vous êtes en sécurité maintenant... Et qu'est-ce que vous faites ici ? C'est de ma faute... J'ai voulu faire des copies de sauvegarde... Au lieu de m'enfuir avec les autres... Et puis le vaisseau guette... S'est arrimé au bâtiment... Et le courant a été coupé... J'étais prise au piège... J'ai essayé de sortir... Mais les issues sont bloquées... On va vous faire sortir d'ici... Dès qu'on saura ce que veulent les guettes... Le problème... Ce ne sont pas les guettes... Mais le champ d'énergie qu'ils ont mis en place... Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre accède au... C'est pour les guettes que je suis ici... Il faut que je sache ce qu'ils viennent faire... Je n'en suis pas sûre... Mais je crois qu'ils sont là pour le taurien... C'est quoi un taurien ? Une forme de vie indigène... Exogénie l'étudiait de près... Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre ? Vous savez où il se trouve ? Je crois que je pourrais y arriver... Mais pas avec ces guettes qui rôdent partout... On doit sortir d'ici... Il faut passer de l'autre côté du champ d'énergie... Des suggestions ? Non, pas vraiment... Mais je crois qu'il est alimenté par le vaisseau guette... J'ai vu les guettes poser des câbles d'alimentation... Vous pourriez suivre ces câbles... Mais les guettes sont partout... Parlez-moi de vous... Je ne suis qu'une assistante de recherche d'exogénie... Je suis venue ici avec ma mère... Je ne sais même pas si elle est encore en vie... Elle est avec un autre groupe de survivants... Pour l'instant, elle est en sécurité... Elle est en vie ? Dieu soit loué... Dire que je pensais être la seule survivante... Je vous en prie, commandant... Désactivez le champ d'énergie ! J'ai tellement hâte de revoir ma mère ! Dites-moi tout ce que vous savez sur le taurien... Je crois qu'il s'agit d'une sorte d'entité végétale... Mais je n'en sais pas beaucoup plus... Il est ancien... Très ancien... Plusieurs milliers d'années... Je ne comprends pas en quoi le taurien pourrait intéresser les guettes... Moi non plus... C'est une plante... Je ne vois pas ce qu'il compte en faire... Exogénie ne lui a rien trouvé de particulièrement intéressant en tout cas... Ne bougez pas... Je vais aller ouvrir quelques portes... Tenez... Prenez mon badge... Ça devrait vous permettre d'ouvrir toutes les portes... Bonne chance... Tiens bah super... Ils ont fait taf... Ok... C'est pas bon... C'est pas bon... Carte... Ok... On va aller par là du coup les gars... Hop là... En avant... On va aller voir TIMES Les gars... Les gars... Je vais lui parler... Ils ont Dubé ba untukanウ reptile... Donc on a une des dret出來... Bено vécu... Impossible d'accéder à votre requête. Veuillez contacter votre superviseur. Merde à la fin ! Dis-moi ce que je veux savoir ! Sinon je te fais griller les circuits ! Veuillez contacter votre superviseur pour demander une autorisation de sécurité niveau 4 ou prenez rendez-vous avec... Saloperie de machine ! Si vous n'avez pas d'autre requête, veuillez vous écarter. Une file d'attente est en train de se former pour l'utilisation de cette console. Oubliez de désactiver ! Voilà. Qu'est-ce que vous n'avez pas d'attente ? Je veux tout savoir sur le taurien. Le taurien est une espèce végétale simple douée d'une forme de conscience atypique de la flore. La simple inhalation des spores qui dissémine provoque une infection chez les autres organismes vivants, humains compris. Les organismes infectés sont sujets à une forme de contrôle mental. Le groupe témoin de Zuzrop a montré des résultats intéressants. Avant la déconnexion des capteurs, le taux de contamination était de 85%. Si je comprends bien, Exogénie savait que les colons étaient infectés. L'expérience était nécessaire pour juger du potentiel de l'espèce 37. Je comprends mieux maintenant. Il faut prévenir Joker. Joker, répondez Joker. Merde, le champ d'énergie bloque les transmissions. Il faut désactiver ce champ et retourner à l'avant-poste. Yves, je veux tout savoir sur le champ d'énergie générée par le vaisseau Get. Mes données sur les Get sont très limitées. Ils ont désactivé tous les capteurs du complexe. Je détecte plusieurs fluctuations énergétiques anormales. Mais je ne peux en déterminer la source. Que sais-tu sur les Get ? Je suis incapable de répondre à votre demande. Les Get ont déconnecté mes capteurs dès leur arrivée. J'aimerais en savoir plus sur Exogénie. Exogénie Corporation est à la pointe de l'expansion de l'espèce humaine dans la nouvelle économie galactique. Elle finance le développement de colonies et sécurise les ressources naturelles pour favoriser le développement du genre humain. Pour toute autre requête concernant la politique de notre société, veuillez vous adresser au service information consommateur durant les heures d'ouverture. Qui dirige cette installation ? Qui a organisé les recherches ? Toutes les décisions sur l'analyse et l'acquisition des ressources locales sont prises par la direction locale, qui n'en réfèrent au comité de direction de la maison mère que lorsque les quotas ne sont pas remplis ou sont dépassés. Les dossiers des employés sont confidentiels. Ça suffit pour l'instant. Préparation à la mise en veille. Ok. Bon. Là les gars. On passe par où du coup ? Par là ? On est d'accord. Ok. Pouf et pouf. Ok. On va voir par contre. Hop. Hop. Non. Raté. Est-ce que je voulais. Attends les textures qui chargent. Au cœur et à mesure. Très propre. Ok. On va voir. 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 Voila. Oh, raté. Putain. Putain. Bon bref. Ah, ok. On va faire un peu de ménage. Ok. Ça sent le bouffoué. Je te confirme. Ah, putain. Oh, putain. On contrôle le périmètre. Ok. 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 Je suis prêt Oh putain Oh putain Oh putain Tuis à point comme je les aime Ok super Ok 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.